Le racisme expliqué à ma fille. Le racisme est un comportement assez répandu, commun à toutes les sociétés, devenu hélas banal dans certains pays parce qu'il arrive quand on ne s'en rend pas compte. Il consiste à se méfier et même à mépriser des personnes ayant des caractéristiques physiques et culturelles différentes des nôtres. Quand tu dis commun, tu veux dire normal ? Non, ce n'est pas parce qu'un comportement est courant qu'il est normal. En général, l'homme a tendance à se méfier de quelqu'un de différent de lui, un étranger par exemple. C'est un comportement aussi ancien que l'être humain. Il est universel. Cela touche tout le monde. D'abord, la nature spontanée des enfants n'est pas raciste. Un enfant ne n'est pas raciste. Si ses parents ou ses proches n'ont pas mis dans sa tête des idées racistes, il n'y a pas de raison pour qu'ils le deviennent. Si, par exemple, on te fait croire que ceux qui ont la peau blanche sont supérieurs à ceux dont la peau est noire, si tu prends au sérieux cette affirmation, tu pourrais avoir un comportement raciste à l'égard des noirs. C'est quoi être supérieur ? C'est par exemple croire du fait qu'on a la peau blanche, qu'on est plus intelligent que quelqu'un dont la peau est d'une autre couleur, noire ou jaune. Autrement dit, les traits physiques du corps humain qui nous différencient les uns des autres n'impliquent aucune inégalité. Tu crois que je pourrais devenir raciste ? Le devenir, c'est possible. Tout dépend de l'éducation que tu auras reçu. Il vaut mieux le savoir et s'empêcher de l'être. Autrement dit, accepter l'idée que tout enfant ou tout adulte est capable un jour d'avoir un sentiment et un comportement de rejet à l'égard de quelqu'un qui ne lui a rien fait, mais qui est différent de lui. Cela arrive souvent. Chacun d'entre nous peut avoir un jour un mauvais geste, un mauvais sentiment. Simplement, on est agacé par un être qui ne nous est pas familier. On pense qu'on est mieux que lui. On a un sentiment, soit de supériorité, soit d'infériorité par rapport à lui. On le rejette. On ne veut pas de lui comme voisin, encore moins comme ami. Simplement parce qu'il s'agit de quelqu'un de différent. Différent ? La différence, c'est le contraire de la ressemblance, de ce qui est identique. La première différence manifeste est le sexe. Un homme se sent différent d'une femme et réciproquement, quand il s'agit de cette différence-là, il y a en général attirance. Par ailleurs, celui qu'on appelle différent a une autre couleur, de peau que nous, parle une autre langue, cuisine autrement que nous, a d'autres coutumes, une autre religion, d'autres façons de vivre, de faire la fête, etc. Il y a la différence qui se manifeste par les apparences physiques, la taille, la couleur de la peau, les traits du visage. Et puis, il y a la différence du comportement, des mentalités, des croyances. Alors, le raciste n'aime pas les langues, les cuisines, les couleurs qui ne sont pas les siennes ? Non, pas tout à fait. Un raciste peut aimer et apprendre d'autres langues parce qu'il en a besoin, pour son travail ou ses loisirs. Mais il peut porter un jugement négatif et injuste sur les peuples qui parlent ses langues. De même, il peut refuser de louer une chambre à un étudiant étranger, vietnamien par exemple, et aimer manger dans des restaurants asiatiques. Le raciste est celui qui pense que tout ce qui est trop différent de lui le menace dans sa tranquillité. C'est le raciste qui se sent menacé ? Ah oui, car il a peur de celui qui ne lui ressemble pas. Le raciste est quelqu'un qui souffre d'un complexe d'infériorité ou de supériorité. Cela revient en même, puisque son comportement, dans un cas comme dans l'autre, sera du mépris. Il a peur ? L'être humain a besoin d'être rassuré. Il n'aime pas trop ce qui risque de le déranger dans ses certitudes. Il a tendance à se méfier de ce qui est nouveau. Souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur dans l'obscurité, parce qu'on ne voit pas ce qui pourrait nous arriver. Quand toutes les lumières sont éteintes. On se sent sans défense face à l'inconnu. On imagine des choses horribles, sans raison. Ce n'est pas logique. Parfois, il n'y a rien qui justifie la peur. Et pourtant, on a peur. On a beau se raisonner, on réagit comme si une menace réelle existait. Le racisme n'est pas quelque chose de juste ou de raisonnable. Papa, si le raciste est un homme qui a peur, le chef du parti qui n'aime pas les étrangers doit avoir peur tout le temps. Pourtant, chaque fois qu'il apparaît à la télévision, c'est moi qui ai peur. Il hurle, menace le journaliste et tape sur la table. Oui, mais ce chef dont tu parles est un homme politique, connu pour son agressivité. Son racisme s'exprime de manière violente. Il communique aux gens mal informés des affirmations fausses pour qu'il ait peur. Il exploite la peur parfois réelle des gens. Par exemple, il leur dit que les émigrés viennent en France pour prendre le travail des Français, touchent les allocations familiales et se fait reçoigner gratuitement dans les hôpitaux. Ce n'est pas vrai. Les immigrés font souvent les travaux que refusent les Français. Ils payent leurs impôts et quantisent pour la sécurité sociale. Ils ont droit aux soins quand ils tombent malades. Si demain, par malheur, on expulsait tous les immigrés de France, l'économie de ce pays s'écoulerait. Je comprends. Le raciste a peur sans raison. Il a peur de l'étranger, celui qu'il ne connaît pas. Surtout si cet étranger est plus pauvre que lui. Il se méfiera plus d'un ouvrier africain que d'un milliardaire américain. Ou mieux encore, quand un émir d'Arabie vient passer des vacances sur la côte d'Azur, il est accueilli à bras ouverts. Parce que celui qu'on accueille, ce n'est pas l'arabe, mais l'homme riche venu dépenser de l'argent. C'est quoi un étranger ? Le mot étranger vient du mot étrange, qui signifie du dehors, extérieur. Il désigne celui qui n'est pas de la famille, qui n'appartient pas au clan ou à la tribu. C'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, qu'il soit proche ou lointain, parfois d'une autre ville ou d'un autre village. Cela a donné le mot xénophobie, qui signifie hostile aux étrangers, à ce qui vient de l'étranger. Aujourd'hui, le mot étrange désigne quelque chose d'extraordinaire, de très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il a comme synonyme le mot bizarre. Quand je vais chez ma copine en Normandie, je suis une étrangère ? Pour les habitants du coin, oui, sans doute. Puisque tu viens d'ailleurs de Paris et que tu es marocaine, tu te souviens quand nous sommes allés au Sénégal ? Eh bien, nous étions des étrangers pour les Sénégalais. Mais les Sénégalais n'avaient pas peur de moi, ni moi d'eux. Oui, parce que ta maman et moi t'avions expliqué que tu ne devais pas avoir peur des étrangers. Qu'ils soient riches ou pauvres, grands ou petits, blancs ou noirs, n'oublie pas. Dis-moi, on est toujours l'étranger de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est toujours perçu comme quelqu'un d'étrange pour celui qui n'est pas de notre culture. Dis, papa, je n'ai toujours pas compris pourquoi le racisme existe un peu partout. Dans les sociétés très anciennes dites primitives, l'homme avait un comportement proche de celui de l'animal. Un chat commence par marquer son territoire. Si un autre chat ou un autre animal tente de lui voler sa nourriture ou de s'en prendre à ses petits, le chat qui se sente chez lui se défend et protège les siens de toutes ses griffes. L'homme est ainsi. Il aime avoir sa maison, sa terre, ses biens et se bat pour les garder. Ce qui est normal, le raciste, lui, pense que l'étranger, quel que soit, va lui prendre ses biens. Alors, il s'en méfie, sans même réfléchir, presque d'instinct. L'animal ne se bat que s'il est attaqué. Mais parfois, l'homme attaque l'étranger sans même que celui-ci ait l'intention de lui ravir quoi que ce soit. Et tu trouves ça commun à toutes les sociétés ? commun, assez répandu, oui, normal, non. Depuis longtemps, l'homme agit ainsi. Il y a la nature et puis la culture. Autrement dit, il y a le comportement instinctif, sans réflexion, sans raisonnement. Puis, il y a le comportement réfléchi, celui qu'on a acquis par l'éducation, l'école et le raisonnement. C'est ce qu'on appelle culture, par opposition à nature. Avec la culture, on apprend à vivre ensemble. On apprend surtout que nous ne sommes pas seuls au monde, qu'il existe d'autres peuples avec d'autres traditions, d'autres façons de vivre et qu'elles sont aussi valables que les nôtres. Si par culture, tu veux dire éducation, le racisme peut aussi venir de ce qu'on apprend ? On ne n'est pas raciste, on le devient. Il y a une bonne et une mauvaise éducation. Tout dépend de celui qui éduque, que ce soit à l'école ou à la maison. Alors, l'animal qui ne reçoit aucune éducation est meilleur que l'homme ? Disons que l'animal n'a pas de sentiment préétabli. L'homme, au contraire, a ce qu'on appelle des préjugés. Il juge les autres avant de les connaître. Il croit savoir d'avance ce qu'ils sont et ce qu'ils valent. Souvent, il se trompe. Sa peur vient de là. Et c'est pour combattre sa peur que l'homme n'est parfois amené à faire la guerre. Tu sais, quand je dis qu'il a peur, il ne faut pas croire qu'il trombe. Au contraire, sa peur provoque son agressivité. Il se sent menacé et il attaque. Le raciste est agressif. Alors, c'est à cause du racisme qu'il y a des guerres ? Certaines, oui. À la base, il y a une volonté de prendre le bien des autres. On utilise le racisme ou la religion pour pousser les gens à la haine, à se détester, alors qu'ils ne se connaissent même pas. Il y a la peur de l'étranger, peur qu'il prenne ma maison, mon travail, ma femme. C'est l'ignorance qui alimente la peur. Je ne sais pas qui est cet étranger. Et lui, non plus, ne sait pas qui je suis. Regarde par exemple nos voisins de l'immeuble. Ils se sont longtemps méfiés de nous, jusqu'au jour où nous les avons invités à manger un couscous. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que nous vivions comme eux. À leurs yeux, nous avons cessé de paraître dangereux, bien que nous soyons originaires d'un autre pays, le Maroc. En les invitant, nous avons chassé leur méfiance. Nous nous sommes parlés, nous nous sommes un peu mieux connus. Nous avons ri ensemble. Cela veut dire que nous étions à l'aise entre nous. Alors qu'auparavant, quand nous nous rencontrions dans l'escalier, nous disions à peine bonjour. Donc, pour lutter contre le racisme, il faut s'inviter les uns les autres ? C'est une bonne idée. Apprendre à se connaître, à se parler et à rire ensemble. Essayer de partager ses plaisirs, mais aussi ses peines. Montrer que nous avons souvent les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. C'est cela qui pourrait faire reculer le racisme. Le voyage, lui aussi, peut être un bon moyen pour mieux connaître les autres. Déjà, Montaigne, 1533-1592, poussait ses compatriotes à voyager et à observer les différences. Pour lui, le voyage était le meilleur moyen de frotter et limiter. Il y met notre cervelle contre celle d'autrui. Connaître les autres pour mieux se connaître.